des petits soucis de connexion apparemment. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition numéro 7 du Blockchain Breakfast en compagnie de nos vice-présidents Jean-Arnaud du Métaverse, Samir Akaraj, VP Académique Partnerships, Mehdi Labenni et VP Formation qui vont chacun se présenter. On attend également Loïc Couture qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre et en ce qui me concerne, je ne suis pas Jean-Arnaud Bellity, VP, événements et relations entreprise chez Blockchain Inov. Écoutez, avant de démarrer sur ce thème passionnant qu'est les business models du Web3, je vais vous laisser vous présenter en laissant bien sûr honneur aux dames. Donc Samira, si ça te va, je te laisse te présenter à notre auditoire. Je prends toujours tous les avantages liés à ma condition. Bonjour à tous, donc Samira, je suis directrice du Centre Innovation et Entrepreneuriat à l'Université Côte d'Azur et je suis passionnée de Blockchain et certifiée sur la Blockchain depuis un an et demi. Super, merci. Donc tu nous parleras aussi de Fresque, c'est ça ? Oui, bien sûr. Assez intéressant tout ce que j'ai pu voir, collaboratif et on en a besoin d'un Web3, donc très sympa. Et bien au suivant, alors Jean me dit, je vous laisse. Et voilà, il y a Loïc qui nous vient de nous rejoindre. Super, on est au complet. Allô, vous m'entendez bien ? Ouais, on t'entend Loïc, super. Et bien voilà, puisqu'on t'entend, et bien vas-y, je te laisse te présenter. Je crois que toi, tu ne nous entends pas encore. Les aléas du direct. Et bien Mehdi ou Jean. Alors moi, je suis Jean Arnaud, je suis le fondateur d'une entreprise américaine qui s'appelle Noah et nous développons l'intelligence artificielle, un assistant virtuel d'éducation, une aide intelligente à la recherche et à l'apprentissage. Voilà. Alors c'est mon tour, Michel Arnaud, enchanté. Blockchain d'entreprise, en anglais on dit Blockchain for Business, et for me, là, c'est pas une structure qui permet de faire du conseil, plus technique, technologique et aussi pour les pitch decks. On a une verticalité formation, parce que j'annonce... Bonjour à tous, je ne vous entends pas, mais a priori vous m'entendez. Oui. On t'entend, je pense qu'il y a un problème de micro. Donc j'étais en train de me présenter. Je l'ai mis, tu vas y reprendre. Voilà, donc je suis directeur général de l'entreprise de conseil, une verticalité formation, consultée, et aussi, puisqu'il y a un accompagnement des entrepreneurs. C'est la raison que je suis en train de me présenter une communauté qui termine le lien entre l'admissesseur d'un côté et les entrepreneurs de bain. Voilà, donc c'est une structure qui est en train de l'aménager juridiquement. Médhi, je ne t'ai pas entendu sur la fin, je ne sais pas si j'étais le seul. Tu peux m'en trouver ? Ah oui, je t'entends très bien. Ça a coupé, Médhi. Ah ben pardon, Médhi, je suis représentant de la structure d'E4B Labs. C'est une structure de conseil et aussi une verticalité formation et accompagnement des entrepreneurs dans le web 3. Je suis ravi de faire un panel de suite du break-fait. Donc juste dépend de ce que tu parles, tout va bien pour moi. Ben écoute, encore une fois, sur la fin fin, on a eu des petites coupures midi, mais j'espère que ça va mieux marcher sur la suite. Très bien. Alors, Loïc, est-ce que tu nous entends maintenant ? Loïc ! Ça va être encore un peu compliqué pour lui, donc on va refaire une tentative dans pas longtemps. En attendant, je vous propose de démarrer sur le sujet. Alors, pour faire simple, l'idée, c'est que c'est un panel qu'on fait aujourd'hui. Donc, le but, c'est de donner sa vision des business models du web 3, de la partager ensemble, d'être aussi là pour répondre à vos questions ou réfléchir avec vous sur certains sujets. Donc vraiment, n'hésitez pas à réagir sur le chat de ce live. Et l'idée, c'est qu'on a préparé quelques questions sur lesquelles on a déjà discuté un petit peu entre nous. Et donc, avant même de se poser la question de qu'est-ce qu'un business model du web 3, on voulait peut-être déjà se poser la question de qu'est-ce que c'est que le web 3. En fait, c'est vrai que tout le monde n'a pas exactement la même définition du web 3, la même vision de la chose. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de commencer par là. Donc, Samira, si ça te va, je ne vais pas toujours te laisser en premier, mais là, si ça te dit, j'aimerais bien avoir ta définition à toi aussi de ce qu'est le web 3. Alors, c'est peut-être une définition un peu entendue. Il y a le web 3 et il y a le web 3.0. Et donc, en fait, le web 3, c'est un partage... Attends, pardon. Non, pardon, je reçois des messages en même temps. Désolée. Donc, oui, le web 3, c'est la propriété de nos données, en fait, sur le web. C'est-à-dire qu'on passe d'un espace qui était plutôt social, où on contribuait à un espace où on devient propriétaire de nos données. Et le web 3.0, c'est le web où on peut faire de l'interopérabilité, faire des liens, en fait, sur nos données. Voilà, pour aller vite. Oui, c'est bien. Je crois qu'on peut s'entendre au moins sur ça. C'est-à-dire que, pour faire simple, le web 1, il s'agissait de lire. Le web 2, il s'agissait de lire et de produire. Et dans le web 3, il s'agit de lire, produire et de s'approprier nos propres données qui nous ont été un peu dérobées. Mais elles nous ont été dérobées parce qu'on a accepté des services gratuits de grosses entreprises comme Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est la tentative maintenant de corriger un petit peu ce qui a été fait par le passé et de reprendre la main sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire sur notre vie privée, de pouvoir aussi monétiser nos propres contenus. Et donc, c'est vrai qu'on parle souvent de web 3.0. En fait, le web 3, c'est simplement un nouvel état d'Internet, peut-être celui qui annonce la révolution digitale totale. Mais c'est un état Internet qui est intéressant pour la philosophie qu'il porte parce que j'ai tendance à comparer ça au système politique qu'on a connu, c'est-à-dire qu'on est passé de la monarchie à la démocratie. Et si on suit le philosophe Tocqueville, il y avait un peu cette marche inexorable, c'est-à-dire qu'on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais il était difficile de s'opposer à cette avancée, à ce qu'on peut considérer comme un progrès intellectuel, social, politique. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe aussi avec le web. On est passé d'un état centralisé d'Internet à ce qu'on voudrait peut-être pour tous, un état décentralisé. Oui, tout à fait. Effectivement, je m'inscris à tout ce qui a été dit. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant ? Très bien, super. Ah, super. Donc, je m'inscris à ce qui a été dit par Samira et par Jean. Effectivement, le web 2, si je peux passer par le web 2, parce que c'est vraiment Internet qu'on connaît tous, on a fait le lien et on a laissé nos données. C'est pour cette raison, je pense que les auditeurs savent, lorsqu'on va chercher des chaussures sur une page Internet, et que plus tard, on va trouver dans une autre page de recherche des marques de chaussures, n'importe pourquoi ils le proposent, parce que tout simplement, il y a des cookies, on est tracé. Donc, on a abandonné un peu, comme il a dit Jean, bien, avec des sites Internet gratuits, mais finalement, on a perdu le contrôle de nos données. Donc, le web 3, il vient avec une proposition de valeur assez extraordinaire, qui permet justement aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données. Mais pour l'instant, je ne vous cache pas que dans les projets web 3, à part les projets qui touchent à l'identité décentralisée, on est encore loin de la promesse pour les projets qui sont mis en production. Et l'autre remarque pour le web 3, c'est en fonction de l'UE géographique, le pays par lequel on vit, par lequel on n'a pas les mêmes demandes, on n'a pas les mêmes exigences du système économique et surtout du système politique. Lorsqu'on est dans un pays démocratique, les choses sont beaucoup plus simples. Lorsqu'on est dans un pays un petit peu moins, on a besoin que ce genre de choses s'installent. Mais là, il y a une volonté politique qui permet de l'avoir ou pas. Donc, vraiment, le web 3, c'est une promesse auquel je suis impatient de voir toute l'émergence et toutes les applications se concrétiser. C'est-à-dire prendre nos données, tu as besoin de mes données, je décide ou pas de te les transmettre et je peux les monétiser. Pour l'instant, Mme Michoud, lorsqu'elle se lève le matin, ce n'est pas les données qui les préoccupent, c'est la sécurité, c'est l'emploi, c'est d'autres choses. Donc, nous, par ce genre de meet-up et par ce genre de choses, on est en train de faire l'acculturation afin de dire aux gens, attention, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de nouveau qui va être assez intéressant, c'est le web 3 et on essaie plus ou moins de le voir. Bien entendu, il y a quand même une différence entre le web 3 et le web 3.0. C'est pour ça que, ce qu'elle a dit Samira, et je suis tout à fait d'accord, il faut faire une petite nuance entre les deux. Voilà ce que j'ai à dire. Ce qu'on a peut-être juste oublié de dire, c'est que, en fait, c'est cette philosophie qui accompagne le web 3, donc ce besoin de retrouver la propriété sur ces données et cette idée aussi que finalement, on doit avoir un web décentralisé. Il s'accompagne de nouvelles technologies, et donc la technologie qui nous permet de nous assurer la mise en place de cette philosophie, c'est la blockchain. Alors, on a tendance après à ajouter à cette blockchain d'autres types de technologies, donc celles qui permettent l'extension des espaces, comme par exemple le métaverse ou les technologies dites immersives, réalité augmentée, réalité mixte ou réalité virtuelle, ainsi qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Alors après, on verra, probablement durant la discussion, si c'est à tort ou à raison, mais en fait, la technologie fondamentale, c'est la blockchain. Complètement. Benjamin, ton micro. Je suis en mute. Pardon. Alors, je crois que cette fois-ci, Loïc, tu nous as bien rejoints. Tu nous entends ? Je vous entends très bien. Merci, bonjour. Magnifique. Et bien, on va te présenter et nous laisser, et nous répondre à la question, qu'est-ce que le Web3 pour toi ? Alors, très bien. J'écoutais attentivement. Je me présente en deux secondes. Aujourd'hui, moi, je travaille dans une, je suis VP, stratégie et innovation, pour une société qui, clairement, le secteur de l'immobilier. et on aborde ces questions de Web3, puisque nous voulons, alors, c'est le mot qui va bien, mais, passer nos services immobiliers sur la blockchain et donc les tokeniser, puisqu'on va avoir un environnement de token. Alors, au-delà de la, le Web3 pour moi, c'est au-delà des technologies de registres décentralisés. Blockchain, c'est une des technologies de registres décentralisés. Il y a d'autres technologies qui existent, technologies de, par exemple, de Tangle ou autres, mais ça revient à peu près au même. Ce sont tous des registres décentralisés, donc c'est un grand livre où on enregistre toutes les transactions et la plupart sont publiques. Il peut y avoir aussi des blockchains privés. On en parle peu parce que ce n'est pas l'esprit Web3. Je vous entendais un petit peu de parler de l'esprit Web3. Et il y a du coup des chaînes, la plus connue étant Bitcoin, on est d'accord, qui est publique. Donc, on voit toutes les transactions et elles sont inchangeables. Le Web3, alors le Web3, on est passé du Web1 juste en lecture, on passe au Web2 où on fait des allers-retours et des échanges entre personnes, mais ça reste centralisé. Pour moi, le Web3, le changement de paradigme, c'est la décentralisation où il y a un ensemble d'acteurs réunis en réseau et qui valident pour l'ensemble de la communauté qui interagit grâce à ce grand livre qui valident les informations qui sont cryptées, décryptées et qui sont envoyées à A lorsque A envoie une information pour une transaction à B. Et comme le dirait un autre Benjamin qui fait partie de Blockchain Innove, en gros, le Web3, c'est lorsque deux personnes complètement à l'autre bout du monde l'une de l'autre veulent transacter. veulent transacter en toute sécurité et sans se connaître et sans tir de confiance. Pour moi, la beauté du Web3, quelque part, parce que pour moi, c'est quelque chose de beau, c'est qu'on remet l'offre et la demande en direct. On n'a plus d'intermédiaires, plus de grossistes, plus de personnes qui achètent en gros et qui revendent en petits au détail, etc. Un autre semi-grossiste qui revend à un autre plus petit grossiste qui arrive jusqu'au magasin, etc. Et tout ça en digital sans se déplacer depuis sa maison. Donc, c'est de la confiance, c'est des échanges directs entre quelqu'un qui a quelque chose à offrir, un service, qui envoie un produit, ça peut être du matériel ou de l'immatériel à un autre qui en a besoin. En direct, sans tiers ni de confiance. Alors, comme dirait Nick Zabo, Nick Zabo qui est quelqu'un qui, pour certains, ce serait même Satoshi Nakamoto, Nick Zabo dit le meilleur tiers de confiance est celui qui n'existe pas. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà. Voilà pour moi ce que veut dire le Web3. Merci Loïc. Alors, c'est vrai que ce qui revient un peu de ce que vous avez chacun mentionné, c'est pas seulement un esprit technique, mais vraiment un aspect presque philosophique, voire politique. Donc, quand tu parles de tiers de confiance, Loïc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le gouvernement qui sert de tiers de confiance pour beaucoup de fujets ou les banques, mais qui finalement utilisent l'argent qui lui-même est validé en quelque sorte par le gouvernement. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un sujet politique assez fort. On en parlait, Jean, pour toi, c'est vraiment un enjeu. Finalement, l'évolution des technologies ressemble un peu à l'évolution de la politique. C'est ce que tu m'as dit, mais je te laisse peut-être développer un peu ce sujet et puis vous demandez aussi très rapidement à chacun quels sont les enjeux vraiment politiques, philosophiques. Est-ce qu'on est prêt pour le Web3 ? Est-ce que les politiques vont nous permettre de le faire finalement ? Alors, en fait, j'ai bien aimé dans ce qu'a dit aussi Loïc, effectivement, il a rajouté une dimension qu'on avait peut-être oubliée, c'est-à-dire l'aspect participatif parce que dans une démocratie, on veut tous participer. Ici, cet état du Web, c'est un peu la même chose. On veut tous participer à la construction de ce nouvel Internet pour, comme tu l'avais dit aussi Benjamin, je crois, c'est-à-dire pour corriger et à la fois pour réinventer moi. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement l'état d'esprit philosophique qu'il y a derrière, c'est-à-dire on abandonne une souveraineté unique dont la vision peut être un peu arbitraire et qu'on peut contester pour une construction collective. Ça, ça me paraît très intéressant et ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est qu'on arrive vraiment à une période, alors l'intelligence artificielle a permis de donner ce nouvel élan, on avait un peu le Covid qui nous a permis aussi de rentrer progressivement dans cette ère technologique malgré nous parce qu'évidemment, on aime tous notre confort, on aime tous rester dans les modèles qu'on connaît. Là, il s'agit de réinventer des modèles et moi, ce que je trouve intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de connaître un petit peu ce qui s'est passé au 19e siècle avec l'invention de la machine à vapeur, c'est-à-dire que l'adoption de la machine à vapeur conduit à l'arrivée des trains, des transports. Ces transports révolutionnent la société, ils changent la structure sociale et on commence à avoir cette idée contre les bourgeois qui s'enrichissent et la classe ouvrière qui est en train de se constituer, l'émergence d'une classe politique qu'on qualifiera plus tard de gauche et qui va inspirer le marxisme et qui, à travers le marxisme, va se constituer en classe et en classe revendiquante qui va vouloir avoir des droits, etc. Aujourd'hui, on assiste à la même chose, c'est-à-dire que à cause de l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, des emplois vont disparaître, d'autres emplois vont être recréés, on va devoir réinventer la société tout entière. On voit bien tout ce que les... dernièrement, tout ce que ces nouvelles technologies ont apporté pour le travail, c'est-à-dire que la robotisation a permis de changer aussi certains emplois, elle en a éliminé aussi un certain nombre. Pareil pour l'intelligence artificielle, le développement du métaverse permet aussi d'avoir une meilleure connexion avec les autres, avec ces environnements digitaux à distance et donc, on voit bien qu'on peut travailler à distance, qu'on peut travailler bien à distance, qu'on peut travailler avec des objectifs et qu'il ne s'agit plus simplement de faire des heures, etc. Donc, on est vraiment dans une révolution totale et avec un monde à inventer. Moi, je trouve ça excitant de faire partie d'un monde dans lequel nous avons tous notre place pour inventer et si possible inventer tous ensemble. Tout à fait. Des réactions, Samira, Médie, Loïc ? Oui. Alors, on a effectivement dans les faits aujourd'hui, on a une technologie qui permet une réelle décentralisation. Je lisais à l'instant la question de Christophe sur le chat. On a une interface homme-machine, ça c'est évident. Je vais juste rappeler la question, c'est est-ce que la décentralisation peut être vraiment réelle à partir du moment où un intermédiaire existe entre l'humain et la blockchain ? Peut-on parler de décentralisation ? Alors, on a en effet, alors, une décentralisation, j'ai envie de dire, tant que l'humain est fondamental et important dans une transaction, puisque c'est une transaction entre deux humains, aujourd'hui on peut faire une transaction entre deux machines ou deux intelligences artificielles qui n'ont rien d'artificiel et qui sont une intelligence humaine bourrée à coups de phrases et de concepts humains, mais ça c'est un autre débat, on pourra en reparler une autre fois. Il y a une interface homme-machine évidente et on n'a pas les mêmes comportements en effet, alors ça c'est extrêmement intéressant, ça fait attrait à la psychologie, à la sociologie des groupes, etc. On n'a pas le même comportement lorsqu'on est devant son écran pour prendre une décision et par exemple pour voter dans une DAO que quand on est en face d'un groupe en réel à l'intérieur d'autres personnes. Mais c'est encore une autre question. Mais à partir du moment où on a une technologie qui permet réellement que deux personnes qui ne se connaissent pas fassent une transaction telle qu'elle soit en échange de monnaie ou en échange tout court d'un service pour un service, etc. On peut même introduire les notions de troc. On est dans de la décentralisation puisque ce sont d'autres personnes qui viennent valider les informations par tout un jeu de réseau. Tout est découpé en petits morceaux. Les personnes n'ont que des petits morceaux, etc. La décentralisation vient du fait que les transmissions, c'est vrai que ce n'est pas la décision qui est décentralisée, mais en même temps on ne peut pas enlever à une personne sa propre décision, sinon on parle d'autre chose. Mais pour moi, oui, il y a une réelle décentralisation. Après, dans les usages de tous les jours aujourd'hui, on en est encore bien loin. techniquement, la technologie permet de, mais dans la pratique de tous les jours, comme disait tout à l'heure Mehdi, Mme Michu, aujourd'hui, lorsqu'elle va transacter avec quelqu'un dans la rue, une simple transaction, acheter sa baguette de pain ou autre, déjà, elle ne le fait pas à partir d'un wallet avec un bitcoin, pas encore. et puis en plus, tout l'ensemble qui a permis de produire la baguette et de la vendre, c'est encore avec beaucoup de systèmes centralisés et ça ne passe pas directement entre Mme Michu qui se met devant son écran et qui commande sa baguette directement au boulanger et qui lui-même lui aurait fait de manière décentralisée. Donc, d'un côté, la technologie qui est au point aujourd'hui et d'un côté, les pratiques qui, évidemment, sont loin d'être complètement décentralisées et passer sans tir de confiance aujourd'hui. Tu le disais tout à l'heure, Benjamin, on va avoir du temps, ça s'appelle l'adoption, ça s'appelle tout simplement l'adoption d'une technologie pour l'ensemble des personnes. Moi, je pense que ça va au-delà de la simple adoption de la technologie parce qu'il y a des technologies on a connu dans l'histoire et elles ont été adoptées rapidement, mais parce qu'elles n'impliquaient pas un changement, comme tu le disais tout à l'heure, de paradigme. Là, on entre dans une ère où c'est la personne qui va être au centre de l'utilisation de ce Web3 et de la blockchain parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une frontière un peu poreuse entre blockchain et Web3. L'enjeu le plus énorme, moi, que je vois, c'est celui de l'éducation à cette responsabilité de ces données, une éducation à cette liberté nouvelle que va atteindre la personne qui utilise Internet et donc une conscience, en fait. Il faut développer une conscience de ces nouvelles capacités qu'offre le Web3 et qu'offre la blockchain et ça, je pense que c'est là où résident les plus grands enjeux. Pourquoi ? Parce que sinon, on va tomber dans un écueil qu'on a déjà connu par le passé parce que quand on a vu arriver Internet, on a dit le savoir démocratisé, le savoir à la portée de tous, la connaissance, c'était mon zémerveille, en fait. Et c'est vrai que ça a ouvert ces capacités de connaissances et cette économie de la connaissance qu'on a connue pendant ces dernières années, mais ça a aussi ouvert plein de dérives. Les GAFAM en sont une, avec l'appropriation des données et l'exploitation des données des gens, les réseaux sociaux et le niveau d'échange, de contenu qui s'y déroule. Donc en fait, moi je pense que l'enjeu du Web3 et de la blockchain aussi, c'est l'éducation à cette nouvelle capacité, ce nouveau potentiel de l'homme. Oui, elle a raison, Samira a raison, il faut laisser, on va avoir de nouvelles libertés et le fait qu'on laisse une place à l'individu plus importante fait aussi appel à notre responsabilité et la responsabilité, elle s'éduque, elle a parfaitement raison là-dedans et c'est un des enjeux principaux. Oui, tout à fait, l'adoption, l'éducation, le fait de pouvoir, on a perdu, aujourd'hui, on a perdu la confiance entre la, j'ai envie de dire, notre alter ego et la contrepartie, on se méfie un petit peu de tout le monde et donc c'est vrai que dire aujourd'hui, allez-y, vous allez pouvoir transférer et de l'argent et des biens et des services et tout un tas de choses, communiquer avec les gens sans qu'il y ait ce, ce, ce tiers de confiance, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens aiment encore avoir leur banquier, bonjour monsieur le banquier, allez le voir et ils sont contents et enfin, ils sont sécurisés. on ne sait plus, on ne sait plus aujourd'hui gérer notre argent, par exemple, on ne sait plus, les gens n'ont, effectivement, à part beaucoup de personnes qui sont des bitconners de la première heure ou autres qui ont l'essentiel de patrimoine, alors ça, c'est l'extrême, mais l'essentiel de leur patrimoine ou de leur argent sur un wallet ou un hard wallet ou un wallet sur un exchange ou sur un tiers de confiance, alors là, c'est voilà, mais bon, mais par exemple, sur une clé USB, on va parler du wallet ledger, les gens ne le savent plus, ne savent plus garder leur argent, ils ont peur, alors qu'avant, au temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour les plus jeunes, ils gardaient leur argent sous leur matelas, c'était l'image, aujourd'hui, on ne sait plus le faire, on a très peur, on va voir le banquier, on dit, tiens, tiens, monsieur le banquier, je le mets à la banque, tiens, tout mon argent. Même pour ça, on a été éduqué en fin de compte. Pardon ? Même pour ça, on a été éduqué en fin de compte. Exactement, on vous a dit, on a la banque, et voilà. Exactement. Là, ce qui est intéressant depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui ressort, c'est que, c'est que, en fait, le Web3, le premier handicap du Web3, c'est que, comme il porte une philosophie nouvelle, comme il porte l'idée d'un monde qui est à construire, comme il porte aussi un certain nombre de technologies qui ne sont pas adoptées par la masse, alors autant l'IA, par sa simplicité d'utilisation, et parce qu'il n'y avait pas de changement de paradigme, elle avait raison aussi, Samira, en disant ça tout à l'heure, a été adoptée massivement, ce n'est pas le cas du métaverse, par exemple. Et d'ailleurs, même dans les technologies elles-mêmes, on a vu ces derniers temps, parce qu'elles sont nouvelles, au début, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, ou beaucoup de peur, en fait, je crois que l'un et l'autre sont des choses qui sont peut-être négatives, parce que l'excès d'enthousiasme ne vous fait pas voir les dangers, et la peur, en fait, vous fait de temps en temps prendre des mesures contre le développement de ces technologies, alors qu'en fait, ces peurs étaient infondées. Donc, entre les deux, il y a une position, si vous voulez, de bonne pensée ou de pensée commune qui doit être exploitée. En général, les Américains sont des tech-enthousiastes et ont le premier défaut, et les Européens ont plutôt le deuxième défaut, avec une peur excessive, mais on voit bien que l'intelligence artificielle a été adoptée massivement grâce à l'utilisation simple de ChatGPT, par exemple, et parce qu'il n'y avait pas de changement de paradigme. Mais je voudrais quand même revenir sur un point que je connais bien qui est celui du métaverse, c'est par exemple, on va prendre un exemple du Web2 qui va un petit peu vers le Web3 et qui aurait pu servir de modèle pour la construction des métaverses, par exemple, qui est celui de YouTube que tout le monde connaît. Donc, YouTube, c'est la plateforme. Vous avez, donc cette plateforme, elle est souveraine. Vous avez un compte et ce compte, vous pouvez le monnayer. Donc, vous êtes quand même responsable de ce que vous produisez comme contenu et vous pouvez monnayer. Donc, il y a un petit pas qui est fait vers le Web3 quand même. On n'est pas dans la décentralisation, mais on est dans un début d'autonomie en quelque sorte. Par rapport à Facebook, le vieux modèle qui est, on arrive dans un groupe, c'est gratuit, j'anime mon groupe, vous avez de la pub qui est faite grâce à votre travail et vous ne touchez rien. D'accord ? Alors après, vous avez d'autres manières d'utiliser ce groupe-là pour monnayer vos propres affaires, mais ce n'est pas directement par Facebook. Donc, on a une différence entre le vieux modèle du Web2 qui est celui de Facebook et celui de YouTube qui commence à aller vers le Web3. Quand on a, par exemple, Roblox et d'autres métaverses que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez probablement, qui fonctionnent sur la blockchain. D'accord ? Vous avez, d'un côté, Roblox qui a refusé la blockchain, mais qui fonctionne finalement très bien puisque vous avez des interactions, du gaming, vous avez même une possibilité de l'utiliser pour l'éducation. Ça a été fait. J'ai pu rencontrer la VP de Roblox et effectivement, ils ont tout un programme éducatif qui fonctionne bien et ils se sont libérés de la blockchain pour éviter le problème de la monnaie et de la crypto-monnaie qui, depuis quelque temps, a mauvaise réputation. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'elle manque finalement aussi de la sécurité que peuvent nous offrir de temps en temps les banques qui sont aussi protégées par les États, etc. Et Roblox fonctionne très bien sans la blockchain. D'autres métaverses qui s'appuient, eux, sur la blockchain revendiquent le fait que grâce à cette blockchain, on a une forme de transparence et on a surtout un acte de propriété. Donc, vous achetez un terrain, vous construisez votre propre jeu et vous exploitez votre jeu comme vous voulez, vous faites l'argent que vous voulez dessus. Maintenant, je pose une question. Si la plateforme disparaît, qu'est-ce qui arrive à vos terrains ? Qu'est-ce qui arrive à ce qui est soi-disant votre propriété ? Donc, on a toujours, malgré le fait qu'on soit sur une blockchain, etc., le problème du fameux intermédiaire qui est quand même là. Donc, est-ce que cette décentralisation est un mythe ? Peut-être. Est-ce qu'on peut, malgré le mythe, construire quelque chose de mieux ce qu'on a aujourd'hui ? Sûrement. On n'a pas de démocratie parfaite. La démocratie, elle est même essentiellement imparfaite. Peut-être que c'est la même chose qu'on va avoir dans Internet, c'est-à-dire qu'on va s'approcher de quelque chose qui peut ressembler à de la décentralisation mais qui n'est pas de la décentralisation. Là, tu évoques en fait un point crucial, c'est celui du droit en fait dans les métaverses. Absolument. Voilà. Et si on anticipe un peu sur la question du modèle Web3 idéal, le modèle Web3 idéal sans intermédiaire, c'est celui de la DAO, l'organisation décentralisée, autonome qui s'impose ou qui s'auto-régule en fait, qui s'impose toutes ses propres règles. On le voit avec Bitcoin, mais ça pourrait très bien s'appliquer de manière complexe évidemment à une organisation humaine sur un environnement numérique. Et là, ce que tu dis est essentiel aussi, c'est-à-dire que le fait qu'on manque de législation, que les États soient en retard sur la technologie, c'est un vrai problème aussi. Mais le souci, c'est que ça dépasse les États. Là, on arrive dans un méta-État en fait, parce qu'il n'y a pas un État qui régit un métaverse. Potentiellement, c'est international. Et oui, tu as parfaitement raison. Pardon, mais je pense qu'on va aussi laisser la parole à Mehdi qui n'a pas beaucoup parlé depuis quelques temps. Avant, ensuite, je te laisse intervenir encore quelques minutes, Mehdi, mais on va ensuite vraiment passer au sujet principal qui était aujourd'hui les business models du Web3. Ce qu'on dit là, c'est extrêmement important par rapport à ce qu'on va dire après. Après tout, les freins que connaît le Web3, c'est aussi les freins qu'on va avoir pour faire du business dans le Web3. Donc, c'est très lié. On a également, on en a parlé avec tous. C'est évident qu'on ne va pas tout couvrir avec un panel qui dure une heure sur les business models du Web3. En tout cas, c'est un sujet qu'on introduit aujourd'hui. qui va faire l'objet de plusieurs panels qu'on fera dans le cadre du Blockchain Breakfast. Mais avant de passer vraiment à ce sujet-là, Mehdi, je te laisse intervenir un peu par rapport à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai aimé l'intervention des uns et des autres. On a parlé de metaverse. Moi, j'ai envie de sortir du metaverse et parler de la vie réelle. Là, par exemple, lorsqu'on était avant 2017, on était en train de dire l'État n'intervient pas, on est majeur, vacciné, on va s'autoréguler entre nous. Et là, on a vu des coulis de son avec les ICO et là, les États, ils s'étaient obligés d'intervenir, malheureusement, parce qu'il y avait des scammers pour protéger les petits porteurs. Là où je trouve que la décentralisation, même si la décentralisation absolue n'existe pas, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir un champ du possible. J'ai vu une remarque par laquelle on peut décentraliser le transfert de fonds. Oui et non, ça dépend où on peut le faire. Lorsqu'on est dans un pays africain qui est vraiment verrouillé par la banque centrale, on ne peut pas faire le transfert de fonds, c'est compliqué. Par contre, il y a des opportunités en Afrique, et là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je le suis, ça permet plus ou moins d'accélérer l'adoption du marché monétaire. C'est-à-dire que dans les pays sous-développés du tiers-monde, on n'a pas de marché monétaire réel, ça permet d'accélérer justement la transition, de traiter le problème de la bancarisation et ça permet aussi d'avoir une solution pour ceux qui veulent avoir à investir par un mécanisme régi par des tokens et je trouve que l'OAP3 est une énorme occasion, opportunité pour certains pays en Afrique. Je connais quelques projets sans vouloir faire de pub ici qui essayent plus ou moins de chercher une solution par un token, de fournir justement à ces entreprises, de leur permettre le développement, de leur donner accès à financer leurs besoins de fonds de roulement par ce mécanisme-là et là, on va essayer de rattraper le grand retard que les pays africains ont par rapport aux pays développés et sachant qu'accéder au financement par le marché monétaire, c'est quelque chose qui était beaucoup plus fort qu'aux États-Unis, un peu moins en Europe et là, les Européens se sont rattrapés et finalement, l'Afrique trouvera sa solution avec le Web3. D'ailleurs, on peut en parler sur les business models qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. et je pense que c'est vrai que finalement, c'est un retard qui devient presque un avantage dans le sens où, par rapport à ce qu'on a dit, ils n'ont pas reçu cette éducation et cette habitude du Web2, ce qui fait que, quitte à être éduqué, on a peut-être les oreilles un peu plus ouvertes, on a peut-être un peu plus à même d'adopter une nouvelle technologie puisqu'on n'a pas adopté la précédente en quelque sorte, en tout cas, qu'on n'a pas eu les moyens de l'adopter. Donc, merci Mehdi pour cette remarque. Donc, voilà, ce que j'aimerais faire avant de vous laisser la parole, c'est finalement de revenir sur cette question de ce qu'est-ce qu'un business model du Web3. Peut-être d'abord, se mettre d'accord sur ce qu'est-ce qu'un business model dans le Web2. J'ai essayé de représenter de façon vraiment très basique la compréhension business model, on va dire, des startups depuis l'ère Facebook en fait, en quelque sorte, qui est un modèle dans lequel on est soit à la recherche d'une disruption, soit à la recherche d'une rentabilité, mais en tout cas, c'est un modèle qui finalement est souvent le même, c'est-à-dire qu'on va démarrer un projet en étant bootstrapped, c'est-à-dire en se finançant soi-même ou alors en démarrant avec un business angel. Ça, ça va nous permettre de construire un MVP. Un MVP, c'est un minimum viable product, donc le produit minimum mais qui permet de montrer vraiment ce qu'on est capable de faire et ça, ça va permettre de lever de l'argent. Une fois qu'on a réussi à lever de l'argent, on va chercher à construire plus, à construire un vrai produit qui va permettre de faire grandir l'entreprise et c'est là qu'on se pose la question est-ce que je vais plutôt sur un modèle de disruption, c'est-à-dire que avant de me poser la question de la rentabilité, je vais chercher à grandir encore plus et donc pour ça, je vais chercher à lever encore plus d'argent pour encore une fois construire et encore une fois grandir ou alors je vais plutôt aller me contenter du nombre de personnes que j'ai déjà aujourd'hui, du nombre d'utilisateurs, du nombre de clients et là, je vais plutôt chercher à atteindre la rentabilité en améliorant mon offre financière et en cherchant à vraiment être rentable, profitable et donc c'est là qu'on a ce choix en quelque sorte entre la rentabilité et la disruption, ça c'est le modèle Web2 on va dire le plus basique possible, je vous laisserai bien sûr tous réagir sur ça mais je vais maintenant venir sur la partie Web3, alors ma vision des choses en tout cas, c'est que le Web3, il y a deux moments, il y a avant 2022 qu'on était dans le Far West et je pense que tout le monde a fait un moment ou l'autre se parallèle, c'était un moment où particulièrement l'année 2021, beaucoup de monde a cherché à surfer sur la mode des NFT, des tokens où concrètement, j'ai une idée, je vais en faire un white paper, quoi que ça veuille dire, c'est en bref un mélange de ma roadmap, de comment mon projet fonctionne, si j'ai un token, combien est-ce que je vais en délivrer à telle et telle personne, combien sont pour les équipes, je vais y ajouter un peu de graphisme, un peu de coding, alors je fais, c'est plus qu'une métaphore, c'est une caricature mais c'est un peu fait exprès, ça va me permettre de lancer mon projet qui va faire de l'argent et c'est là que peut-être 99% des créateurs de projets Web3 de 2021 ont commencé à se poser la question qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce projet maintenant et c'était bien entendu un gros souci, aujourd'hui on rentre un peu plus dans une ère de construction, on est dans l'ère des builders où là maintenant ce qu'on cherche c'est quoi ? Alors c'est déjà aller voir les gens qui sont consommateurs du Web3, alors consommateur c'est pas le bon mot et je laisserai pour le coup je laisserai Samira commencer par ce sujet une fois que j'aurai bouclé cette boucle-là que vous voyez là l'idée c'est que ces consommateurs du Web3 vont venir acquérir un NFT un token une crypto-monnaie qui va permettre à un projet finalement de faire une levée de fonds via ces crypto-monnaies et de construire un produit un service ce produit ou ce service on veut vraiment qu'il se déploie qu'il se développe et qu'il aide un petit peu le but qu'on a tous évoqué là qui est l'éducation ce service va s'adresser non pas que au monde du Web3 mais à tous les consommateurs et c'est là qu'on va permettre de faire un revenu qui sera pas cette fois-ci un revenu Web3 même si c'est un business qui démarre avec le Web3 et ce revenu va permettre déjà de constituer sa société de faire grossir encore plus son offre de produits ou de services mais ça va aussi permettre de créer un programme de reward de fidélité de remerciement en quelque sorte à cette communauté du Web3 et c'est là qu'on va avoir un modèle qui est bénéfique il est bénéfique à la fois pour les gens qui sont déjà dans le Web3 il est bénéfique parce qu'il éveille ceux qui n'y sont pas encore à ce monde-là et il permet de créer des business qui vont vraiment avoir un impact fort je vais en rester là pour ma part mais Samira j'aimerais bien que tu nous en parles particulièrement cette partie que j'ai appelée que j'ai laissée Web3 Consumer Express mais je prenais un peu ta vision de la chose et je pense qu'elle est partagée par tous oui alors je vous l'expose mais c'est vrai que le mot consommateur que ce soit au début ou au milieu du cycle que tu as décrit il n'est plus tellement adapté quand on parle de Web3 au départ une des composantes essentielles des projets c'est la communauté c'est la capacité en fait d'un projet à réunir des gens qui y croient des gens qui veulent y participer parce que comme on l'a dit tout à l'heure le Web3 c'est la propriété donc c'est la participation effective à un projet et en fait quand on parlait dans l'ancien modèle qui est toujours valable parce qu'en réalité c'est pas l'un qui remplace l'autre c'est un peu l'un qui se superpose à l'autre y compris dans les modalités de financement quand on parle de MVP maintenant dans les modèles du Web3 il faut qu'on parle aussi de minimum viable community c'est essentiel il faut qu'il y ait une communauté minimum adossée au projet pour le faire vivre pour le faire connaître et pour pour le faire perdurer et se développer et c'est vrai que quand on parle de consommateur on est plus dans une attitude passive on achète le produit et on attend alors que là quand on participe on achète des tokens d'un produit ou des NFT quand je dis token des crypto ou des NFT on devient partie prenante et c'est là que pareil encore une fois il y a une maturité à atteindre de la part de la personne qui achète et le comportement du owner du détenteur de ses assets du projet participe directement de la valeur du projet donc on le voit bien quand on a des collections NFT qui sortent qu'on en a reçu soit par AirDrop soit qu'on a été achetés régulièrement si on se précipite à les vendre on ne crée pas de valeur on est juste là pour faire de l'argent et avoir une attitude spéculative donc voilà l'attitude de la personne qui achète les NFT est très importante et le collectif que constitue la communauté devient un élément essentiel du projet c'est parfaitement vrai elle a parfaitement bien résumé d'ailleurs merci pour ce schéma qui est très clair je crois que vous avez assez bien résumé tout ce qui se passe et effectivement comme on est dans une philosophie participative c'est finalement le modèle coopératif qui l'a emporté et ce modèle coopératif finalement il s'oppose aussi à l'ancien modèle enfin pas complètement non plus parce que comme ça a été très bien dit aussi le modèle du Web3 n'est pas encore complètement adopté seulement les entreprises qui essayent de construire leur communauté autour du Web3 avec un produit Web3 eux c'est le modèle qu'ils adoptent mais des gens comme moi quand on a essayé de construire par exemple enfin qu'on a fait d'ailleurs qu'on a construit des métavers et qu'on a au début on voulait envisager un système Web3 et après on s'est vite rendu compte qu'on allait en fait avoir une nouvelle technologie avec un ancien modèle parce qu'on voyait bien que non seulement la communauté n'était pas assez développée et qu'il n'y aurait pas une adoption nous en plus on visait l'éducation c'est à dire un milieu qui est quand même assez réfractaire à l'innovation presque par essence c'est un milieu académique et c'est pas dans les milieux académiques qu'on a la nouveauté donc on a en général un retard d'adoption mais c'est effectivement vers ce modèle qu'on va tendre puisque en fait parce qu'on croit à cette philosophie de la participation parce qu'on croit à un monde dans lequel chaque individu vaut plus parce qu'il est entouré et parce qu'il construit avec les autres on va se tourner vers un modèle aussi de crofonding beaucoup plus qu'un modèle de VC etc et on va se tourner vers des angels ou des gens qui veulent investir en général ou des family office qui sont aussi qui ont une volonté d'avoir un impact d'avoir une participation d'oeuvre d'entreprise aussi donc si vous voulez c'est l'état d'esprit entier qui change et nous on avait tous cet état d'esprit dans notre entreprise et pourtant on a été obligé de reculer là-dessus on a été obligé de reculer pour favoriser la mise en place de nos projets dans les écoles pour favoriser aussi une plus large adoption et on a compris qu'avant de passer à ce modèle il fallait d'abord expliquer et donc on est allé à Harvard on est allé dans les grandes universités on est allé dans tous les festivals tech pour parler pour expliquer pour dire ce qu'était le Web3 ce qu'était le métavers ce qu'était l'intelligence artificielle et en quoi on pouvait directement changer le paradigme éducatif grâce à ces technologies mais en prenant des exemples précis en montrant comment ça fonctionnait dans les écoles etc. mais sans ça on était bloqué ce que disait tout à l'heure pour peut-être un peu repréciser sur les business models ce que disait tout à l'heure Samira est pour moi à mon sens fondamental avant là où pour développer son business on parle de développement économique business model on est en lien avec le sujet pour développer son business il fallait ce que j'appelle faire du CMC donc c'est-à-dire communiquer marketer et commercialiser on est dans le web 2 web 1 web 2 donc on avait des notions de pour vraiment de commercial voilà self-force j'en passe et des meilleurs tout des des marketeurs des bons marketeurs et des bons communicants pour faire de la publicité et autres aujourd'hui pour faire émerger pour surtout pour faire durer pour rendre profitable un projet web 3 en effet c'est communauté 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 parce que on n'a plus un consommateur passif en face qui achète un produit lorsqu'il est dégradé il l'a consommé il doit en racheter un autre donc il revient nous voir etc etc on n'est plus dans la consommation à proprement dit on est vraiment dans la participation parce qu'on achète et on met son propre argent en effet au service d'un projet Kickstarter et est un exemple magnifique de ça en réalité Kickstarter grâce à la législation américaine ils ont pré-vendu ce qui est interdit en France en fait ils ont dit faites une précommande on récupère votre argent et ensuite on fabrique le produit c'est exactement ce qui se passe avec une ICO une ICO c'est quoi vous achetez un token alors vous achetez un système d'échange de valeurs donc vous achetez un token une monnaie qui est cryptographiée donc crypto-monnaie mais avant il en existe depuis très longtemps des monnaies locales et pas des monnaies d'état il y a plein de d'ailleurs avant c'était la norme il n'y avait pas une monnaie d'état aujourd'hui l'état c'est arranger la création de monétaires et le contrôle de la monnaie mais les monnaies locales existent depuis très très longtemps aujourd'hui une crypto-monnaie c'est une monnaie locale qui sert à l'intérieur d'une communauté à échanger de la valeur voilà et qui est basée sur la valeur de ce qui est échangé donc le projet lui-même donc aujourd'hui pour faire du business donc le modèle économique d'un projet Web3 c'est créativité des fondateurs qui sont sans cesse obligés de créer des choses pour valoriser leur monnaie d'échange le projet en lui-même l'utilité donner la valeur à l'utilité du token ou du NFT que ce soit un token qui soit fongible ou non fongible enfin moi j'emploie le mot de token pour token non fongible ou fongible parce qu'en réalité on parle de NFT on met souvent en opposition un NFT avec un token mais c'est la même chose un NFT reste un token c'est sauf dans son échange que c'est particulier donc aujourd'hui à la place de CMC communication marketing commercial on a créativité marque communauté on a une marque que l'on doit développer que l'on doit faire adopter que l'on doit on doit faire converger les intérêts autour de ce de ce nom de cette marque de l'objet que l'on diffuse et que l'on veut faire adopter et on a une communauté qu'il faut animer 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 donc ça passe par des community managers etc d'où aussi l'émergence de nouveaux métiers on n'a plus le marketer de base marketing 2.0 j'en passe et des meilleurs aujourd'hui le gros hacker c'est plus un community manager que vraiment quelqu'un qui va aller chercher de la croissance avec les dents et qui va aller chercher des nouveaux clients je dis bien clients de nouveaux consommateurs donc les différences entre les deux types de business model pour moi elles sont là alors après il y a évidemment des nuances des évolutions il y a de l'imbrécation aujourd'hui on peut faire il y a des jolis projets qui font du web 2.5 qui utilisent la blockchain sans forcément demander à tous alors ils ont des clients et des actionnaires des owners il y a encore beaucoup d'hybridation c'est pas mauvais en soi les vrais vrais projets aujourd'hui web 3 qui avec lesquels ils font un wallet absolument par exemple on parlait avec Benjamin hier du gaming aujourd'hui les vrais jeux web 3 100% web 3 il n'en existe quasiment pas parce que les temps de réactivité entre les joueurs etc lorsqu'on veut faire vraiment du jeu à plusieurs en collectif j'ai des enfants qui jouent beaucoup donc je vois un petit peu de quoi il s'agit tu peux nous dire que toi aussi t'es un gamer on t'en voudra pas tu vas démasquer donc voilà par exemple comme Fortnite bon Fortnite aujourd'hui sur la blockchain avec les temps de réactivité ça serait catastrophique ça marche pas et pourtant et ce que disait tout à l'heure Jean c'est pour le célèbre Metaverse excuse moi Jean si tu peux ça m'a échappé mais le Roblox Roblox c'est magnifique ils ont une monnaie ils ont une monnaie locale ils ont un système qui permet d'échanger d'acheter des choses des trucs 3D elle est pas cryptographiée certes mais ils ont une monnaie c'est exactement ce que je disais c'est à dire que Roblox offre l'exemple d'un système qui est toujours dans le Web 2 mais qui fonctionne comme un système Web 3 et en fait ça fonctionne assez bien aussi donc c'est ça qui est intéressant c'est de voir aussi que alors de voir que certaines technologies enfin nouvelles technologies qui prétendent être du Web 3 etc favorisent ou prétendent régler certains certains problèmes et souvent en fait elles ne les règlent pas forcément donc on a l'exemple avec le Metaverse avec Roblox qui fait quelque chose qui n'est pas du Web 3 mais qui ressemble à du Web 3 et qui finalement est plus facile à adopter qu'un Metaverse dans la blockchain pour différentes raisons on pourrait rentrer dans de la technique puisque nous on a eu tous ces questionnements quand on a construit nos Metaverse et en même temps je vais prendre un autre exemple celui du NFT on en discutait l'autre jour avec Rémi par exemple le NFT quand vous faites de l'art par exemple c'est vrai que c'est formidable le NFT vous vous dites ça y est on a enfin l'assurance de quelque chose qui va pouvoir être traçable on va éviter la falsification des oeuvres d'art etc qui est un vrai problème sur le marché de l'art et l'acheteur va pouvoir être sûr que cette oeuvre d'art est unique ou qu'elle a été produite en temps d'exemplaire etc donc c'est un outil formidable de traçabilité en fait dans la réalité on a énormément de scams je vais vous donner un exemple vous faites une oeuvre d'art vous la mettez sur une plateforme elle est achetée etc c'est la vôtre il y a quelqu'un d'autre qui la voit sur Instagram il prend une petite capture d'écran il améliore un petit peu la qualité hop il a Mint aussi on est tellement noyé dans un océan de personnes où c'est finalement très difficile de savoir qui est l'auteur de cette toile que c'est ce type qui vient de vous voler votre toile l'avant et il n'y a pas vraiment de moyens pour l'acheteur de vérifier si cette toile elle a été déjà produite avant à moins d'arriver un jour sur un marché de dire ah bah tiens cette oeuvre elle est à moi je l'ai achetée et là on vous regarde en disant ah bah pas du tout c'est moi qui viens de la produire enfin je l'ai produit il y a quelques temps je l'ai mintée puis je l'ai retirée du marché par exemple et là le type s'aperçoit qu'il a été scammé en fait et l'artiste s'aperçoit en même temps qu'on lui a volé son oeuvre donc on utilise une technologie qui prétend régler le problème de la falsification et en fait un autre type de falsification arrive et qui est lié en fait au manque de transparence générale ou au manque de compréhension de cette technologie on en revient toujours à l'éducation en fait parce que finalement la blockchain initie ce concept qu'on appelle la provenance finalement on est capable de retracer et de savoir que l'oeuvre originale a été créée à un certain moment mais finalement on ne connait pas on n'est pas éduqué sur cette notion de provenance Mehdi j'aimerais bien que tu réagisses aussi sur ce qu'a pu être dit et sur ce que j'ai pu présenter écoute je te remercie parce que j'ai du mal à couper les intervenants tellement c'est très agréable et en plus c'est très pertinent et parfois lorsqu'on est dans le flou dans le flou dans le flou de la discussion c'est un peu très intéressant ce que je viens d'entendre moi j'ai envie de rappeler une chose le business plan le business model pardon c'est quelque chose qui se cherche tout le temps c'est pas quelque chose qui est figé d'ailleurs je tiens à rappeler que dans le web 2 lorsqu'on parle de Google ils ont mis plusieurs années voire 7 ans qu'ils ont trouvé leur business model Facebook Meta aujourd'hui le cherche encore donc lorsqu'ils ont les start-up lorsqu'ils essayent plus ou moins d'avoir une itération de business model ils essayent de le chercher de le trouver et moi je suis beaucoup plus proche d'un business model qui crée de la valeur qui arrive à avoir du business et qui permet justement moi je ne vois pas l'opposition c'est pour ça je suis un peu mal à l'aise avec le fait de dire désurper ou créer de la valeur parce que n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le 3 qui ne créent pas vraiment de l'argent qui ne créent pas de la valeur qui vivent avec des levées de fond tu as raison tu as raison voilà parce que beaucoup d'investisseurs sont un peu bloqués qui disent on s'est fait rouler dans la farine et que finalement on perd de l'argent et vous savez très bien que les investisseurs lorsqu'ils perdent de l'argent ils ne le disent pas parce que ça permet d'éviter leur plan de sortie et quelqu'un n'a pas envie de donner de mystiquer à quelqu'un d'autre donc c'est vraiment important de préciser que lorsqu'on veut faire un projet c'est vrai je m'inscris complètement à ce qui a été dit par Louis qu'au lieu d'avoir la pub la mass market on a une autre pub c'est la communauté lorsqu'on voit par exemple des entreprises qui sont les cités dans le gaming leur objectif principal c'est de recruter les utilisateurs tu as un jeu après quelques temps il a évolué sans demander ton avis on cherche toujours des utilisateurs pour l'utilisation est-ce qu'on est en train de dire est-ce qu'il y a une création de valeur pas du tout mais on va lever des fonds et finalement on va augmenter on va gonfler par la communauté on va lever d'autres fonds et là ça me gêne un peu franchement et lorsqu'on dit Web3 moi j'ai pas envie qu'on pense qu'on regarde uniquement dans les métavers d'ailleurs moi j'aimerais bien que ça marche les métavers et on dit que 2023 soit c'est l'année ou pas encore on verra bien moi j'aimerais bien continuer à dire que le métavers n'est pas encore n'a pas encore donné toutes les opportunités toutes les chances de développement parce que on sort du travail moi le premier je pense que vous aussi vous n'êtes pas pressé de vous connecter pour aller chercher quelque chose dans le métavers on n'est pas pressé parce qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous attire mais ça va venir donc il y a plusieurs facteurs qui agissent en même temps l'acculturation la formation le fait qu'il y ait des gens qui peuvent avoir un wallet rapidement et surtout une communauté qui arrive plus ou moins de communiquer et d'échanger et là on aura quelque chose d'assez intéressant par exemple la carte de fidélité dans Web3 moi j'achète chez Carrefour et parfois je me dis j'achète pour rien je passe la carte mais je ne vois pas où je vaux mes points après ils me disent oui il faut aller sur internet il faut débloquer des trucs et là ça m'échappe et donc il y a aussi des projets Web3 et je vais terminer là auxquels l'utilisateur ne sent pas qu'il est en train d'utiliser de la blockchain on oublie qu'on est en train de basculer des entreprises Web2 voire le Web3 moi je dis toujours à mes collègues entrepreneurs le Web2 qui est en transition c'est l'océan le Web3 c'est une bassine donc il faut vraiment voir beaucoup plus grand et essayer d'aller chercher les vrais utilisateurs de l'ancien monde vers le nouveau monde lorsque je vois des événements on est toujours entre nous d'autres événements on est entre nous toujours on n'arrive pas à attirer les entreprises les corporate les banques parce que beaucoup de bitcoins maximalistes détestent les banques donc on a un discours hostile il faut absolument être malin et d'avoir une discussion avec les banques pour les attirer vers nous donc il y a pas mal d'efforts de notre communauté à nous de faire l'effort de pédagogie pour attirer de nouveaux clients entre parenthèses de nouveaux utilisateurs et d'avoir une communauté beaucoup plus forte il a raison c'est très très vrai ce que tu dis Mehdi c'est hyper important tu as mis le doigt sur la rentabilité et il y a une très bonne question une deuxième très bonne question de Christophe je vais me permettre de la lire la finalité d'un projet n'est pas de lever des fonds mais de faire du chiffre d'affaires oui je l'ai vu et qui plus est rentable c'est encore mieux ces deux dernières années nous avons vu dans l'écosystème de très belles levées de fonds mais connaissez-vous des sociétés Web3 aujourd'hui rentables non moi je n'en connais pas si oui quels sont leurs business models alors en effet il y a un point très très important on est sur des systèmes la plupart des systèmes et la plupart d'ailleurs des projets de tokens qui sont listés sur CoinMarketCap j'en passe et des meilleurs sont des pondis sont des pondis c'est posé sur des modèles inflationnistes ils font la hype entre guillemets alors eux ils communiquent par rapport à leur communauté ils envoient des gros budgets de communication et ils font de la hype comme on dit et ils ont toujours de nouveaux investisseurs qui sont entre guillemets les consommateurs du Web2 les clients du Web2 sont des investisseurs et des honneurs donc ils ont toujours plus de monde qui achètent le token en espérant faire une plus-value à une semaine à un mois ils le revendent très vite ils font de la spéculation ça ça tient pas debout l'objet d'un projet d'une entreprise c'est quand même il faut le rappeler de faire du profit et d'être rentable que ce soit une entreprise Web3 on parle de business model il faut faire du chiffre d'affaires il faut créer de la valeur et c'est très très difficile aujourd'hui de créer de la valeur sur un temps durable de créer de la valeur sur un NFT ou un token je le rappelle de manière durable et de créer toujours plus de valeur donc c'est vrai qu'on se cherche et aujourd'hui le business model rentable d'un projet Web3 il est encore en recherche alors il faut il y a quelques-uns je vais juste prendre la parole rapidement je t'en prie pour faire la parole je m'asquille complètement ce que tu as n'est-il Louis que j'aime beaucoup d'ailleurs et ça va aller dans la réponse de Christophe parce que je l'ai dit parmi les rares entreprises dans le Web3 qui gagnent de l'argent c'est les entreprises de formation et le placement moi j'ai rencontré pas mal de sales ou même de traders de la City je leur posais la question dans un évente auquel j'avais le choix de connaître quelques-uns il y a plusieurs années je leur ai dit mais quelle est la finalité d'un trader ils m'ont dit tous soit ils achètent des restaurants soit ils achètent des hôtels soit ils vendent des formations mais on n'a pas aucun qui fait de trading pour lui-même ou fait du day trading c'est exemplaire c'est ça c'est-à-dire faire la formation c'est créer des opportunités maintenant on a quelques business auxquels les gens ne le voient pas c'est la technisation financière les banques le font et on peut l'utiliser avec le Web3 mais c'est chut il ne faut pas le dire il y a encore tout ce qui concerne la protection de tout ce qui concerne la création intellectuelle il y a des entreprises qui utilisent la blockchain mais chut il ne faut pas le dire donc il y a des projets rentables mais ils ne sont pas sous le feu de projecteurs on a le metaverse qui clignote on a un NFT qui double clignote mais on a d'autres projets qui marchent mais les artisans de ce business model ne veulent pas le créer au lieu fort alors moi si vous permettez juste j'ajoute juste quelque chose parce que moi j'ai quand même une entreprise qui essaye de lever de l'argent et qui utilise les dernières technologies et qui hésite entre tous les modèles donc je pense que je peux parler de ça de manière très concrète et je pense que s'il y a des gens qui nous regardent peut-être que c'est ce qu'ils veulent avoir du concret savoir comment on s'en sort j'ai vu une intervention de Christophe encore une fois qui décidément a souvent des bonnes remarques moi je suis assez d'accord avec lui je crois qu'en fait si on veut créer un modèle purement Web3 il faut avoir une entreprise qui a déjà les épaules solides ou qui a une communauté très solide pour pouvoir résister dans le temps si on n'a pas cette communauté là si on n'a pas soi-même les épaules assez solides avec déjà beaucoup d'argent ou d'autres investissements à côté qui nous permettent de sauver le truc si l'entreprise va mal je ne vois pas comment on peut s'en sortir d'ailleurs nous nous tous dans l'entreprise on est tous convaincus par la philosophie du Web3 et on n'a jamais fait de modèle type Web3 jamais on est allé voir des investisseurs on est allé voir des angel investors on a tous investi notre propre argent pour développer des premiers modèles des pilotes en quelque sorte et à chaque fois qu'on a dû pivoter d'une technologie à une autre on l'a fait pour favoriser l'adoption donc je prends un exemple on a fait des métavers on a vu que et pourtant je suis un éducateur à la base j'étais professeur de philosophie j'ai été dans de nombreuses écoles donc j'ai la porte ouverte dans les écoles et les universités je rentre facilement là-dedans et bien malgré ça on a été les seuls à tenir dans le milieu de l'éducation grâce à cette faculté que j'avais de pouvoir rentrer dans les écoles sans attirer la méfiance etc malgré ça ça a été très difficile très difficile d'avoir des projets pilotes même pilotes dans les écoles pour des raisons de protection des données et dès qu'on avait une solution pour la protection des données c'est-à-dire la blockchain personne ne voulait en entendre parler parce que la blockchain Web3 c'était compliqué même avec le mot métaverse on a eu beaucoup de problèmes il a fallu parler d'environnement immersif de technologie réalité virtuelle ou réalité augmentée mais on a évité de prononcer le mot métaverse dans les écoles parce que je crois que c'était un peu le mot d'ordre de 2023 finalement il faut faire de la blockchain sans dire blockchain il faut faire des NFT sans dire NFT faire du métaverse sans dire métaverse mais en même temps il est nécessaire comme le disait très bien Mehdi tout à l'heure il est nécessaire quand vous faites des nouvelles technologies d'aller expliquer ces nouvelles technologies si vous n'allez pas en dehors de vos groupes et en dehors de la communauté Web3 pour expliquer on ne peut pas se développer et ça c'était essentiel une dernière chose comme on voyait qu'on avait un problème pardon Jean mais je crois qu'on va juste laisser parler Samira qui va malheureusement devoir nous quitter oui je vais devoir partir je fais juste un mot de la fin parce que je vais devoir couper vraiment c'est juste pour mettre un peu en perspective les choses parce qu'on a l'air de s'entendre tous sur le fait qu'il faut un business model rentable et qu'il faut que ce soit concret et qu'il faut que ce soit une plus-value tout de suite une réponse aux besoins etc quand on a vu OpenAI émerger quand on leur a posé la question je ne sais pas si c'est juste une anecdote mais je l'ai vu en fait la scène quand on leur a demandé c'est quoi votre business model il a dit on n'en sait rien et on demandera l'intelligence artificielle une fois qu'on l'aura créée vous voyez donc en fait il y a ça et il y a aussi une mise en perspective internationale parce qu'on est très très occidentalo-centré c'est la même démarche quand on regarde un petit peu vers l'Est l'Asie ou le Moyen-Orient les gens investissent massivement encore sur le métaverse même si du côté occidental c'est un peu en stand-by et ils y croient à fond et ils ne sont pas en train de se demander est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne va pas marcher est-ce qu'on va voir les usages les usages vont arriver c'est certain ils sont dedans donc en fait nous on a toujours cette approche un peu française aussi de se dire on veut voir avant d'y croire donc je suis obligé de vous laisser merci c'était top un petit mot si vous le permettez on a une remarque très pertinente de Joël sur le chat qui nous dit concernant deux lignes françaises Ledger et Sorar peut-on dire que ce sont des sociétés Web3 ces deux sociétés me semblent rentables est-ce que je me trompe alors j'aime beaucoup parce que pourquoi parce qu'on est là ici dans deux sociétés qui ont un pur modèle business model traditionnel en réalité qu'est-ce que fait Ledger Ledger elle produit elle achète des composants électroniques elle a des ingénieurs elle produit des clés des hard wallets en forme de clé usb pour crypto et en fait elle produit un objet pour démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies conserver être sa propre banque son propre banquier etc son propre coffre fort à destination des technologies dites du Web3 et de la blockchain mais en réalité c'est une entreprise tout ce qu'il y a de plus traditionnel Ledger et Sora Sora alors Sora ils sont un petit peu plus sur le modèle de j'ai envie de dire d'un Web3 mais ils sont quand même très aussi très tradis et ils ont réussi à utiliser des cartes de footballeur à faire tout un environnement de gaming autour du foot pour pouvoir manager le foot etc ils sont sur le modèle de Panini Sora c'est rigolo ils sont sur le modèle de l'album Panini mais avec des nouvelles technologies donc ce que tu disais tout à l'heure Jean c'est intéressant en fait on a beaucoup de choses qui sont galvaudées on utilise beaucoup de mots comme nouvelles technologies en réalité c'est des technologies qui existent depuis plusieurs dizaines d'années le Web décentralisé le truc décentralisé c'est arrivé avec le modèle du Web classique c'était un modèle en réseau où je pouvais contacter échanger avec une personne ne serait-ce que par mail donc en fait on utilise beaucoup de termes comme des nouvelles technologies en réalité elles existent depuis des lustres sauf que c'est juste qu'aujourd'hui on a on est quand même rentré effectivement on a fait sauter les tiers de confiance et les intermédiaires et aujourd'hui on ne sait pas trop encore comment faire du business sans intermédiaire en remettant l'offre et la demande en direct avec des technologies qui permettent de normalement de ne pas se faire arnaquer lorsque j'envoie de la valeur à quelqu'un en face ça passe par la blockchain c'est crypté j'ai ma transaction qui est enregistrée qui est immuable et qui est intrafiquable et donc je peux je peux prétendre et dire voilà regardez j'ai bien envoyé ce que je voulais envoyer à B moi je suis A et ça s'est bien passé il l'a bien reçu et B peut prouver qu'il l'a bien reçu et voilà mais finalement on est dans beaucoup beaucoup de choses qui restent très traditionnelles je vais donner un exemple dans le même sens que toi et je vais donner un exemple dans le gaming on a des entreprises qui ont des applications web2 en off-chain c'est à dire vraiment un jeu traditionnel on va maquiller uniquement l'entrée pour se connecter par wallet de pouvoir collectionner des items qu'on avait avant avec d'autres jeux mais de les collectionner avec un NFT ou avec un truc mais l'essentiel de l'application c'est du web2 c'est du off-chain mais on a l'impression que c'est une application web3 parce que tu t'es connecté avec le wallet et que tu as eu des informations sur ton wallet mais le jeu lui-même l'interaction elle-même elle est en web2 off-chain voilà mais on va dire quand même au niveau idéologique c'est quand même ce qu'on introduit dans ce genre de jeu c'est que c'est ton personnage c'est tes items c'est ta voiture ou c'est des choses comme ça et c'est quand même aussi là qu'on progressivement qu'on éduque les gens en fait oui et puis et puis encore une fois il y a des adoptions qu'on a on a voulu accélérer qui n'étaient pas dans le bon timing on a connu ça avant avec l'Apple Watch on a connu ça avec les lunettes Google qui ne sont pas arrivées au bon moment on a connu ça aussi avec le métaverse de méta je pense que le modèle qu'ils ont essayé d'adopter qui était l'ancien Facebook alors que les gens avaient déjà connu YouTube avec cette nouvelle technologie ça n'a pas fonctionné par exemple et c'était peut-être trop tôt quand Apple arrive avec son spatial computing où en fait on va faire de l'ordinateur avec des lunettes des lunettes de réalité mixte finalement ils ont peut-être la bonne voie c'est-à-dire qu'ils ont compris que Facebook enfin méta était allé trop vite et donc qu'on va simplement faire quelque chose qu'on connaît c'est-à-dire avoir un ordinateur sur ces lunettes virtuelles et puis on va adopter progressivement ces lunettes et puis après peut-être dans quelques années finalement le métaverse peut-être que ça c'était trop rapide et donc tout le monde a besoin de se réajuster aujourd'hui parce que les technologies vont très vite il faut trouver des cas d'usage et il faut rester flexible c'est pour ça que l'idée effectivement je suis d'accord avec ce qu'avait dit Samira c'est dommage qu'elle soit partie mais c'est pas seulement le founder de OpenAI qui a dit ça il y a Pierre Larchevêque qui est français qui dit ça aussi qu'il n'y a pas forcément de modèle à avoir pour le business il faut rester finalement assez flexible et surtout dès que ça concerne les nouvelles technologies toutes les startups qui font des nouvelles technologies comme nous par exemple Metaverse et Intelligence Artificielle on est obligé de temps en temps de pivoter de changer un petit peu le modèle on a de nouvelles idées les nouvelles technologies arrivent on essaye de s'adapter en fait il faut une grande flexibilité je pense quand on entre dans ce monde nouveau digital parce que justement le monde est à réinventer ce monde il se réinvente avec les nouvelles technologies qui se renouvellent rapidement et d'ailleurs la différence enfin une startup est une startup parce qu'elle n'a pas encore trouvé son business model le jour où elle trouve son business model et qu'elle est établie c'est plus une startup c'est une entreprise qui a des cadres qui a des management qui a des managers une startup par essence elle cherche son business model donc c'est vrai que tout reste dynamique tout reste relatif et il n'y a pas de honte à faire un business model avec des pièces du web 1 web 2 des trucs très traditionnels Christophe dit encore quelque chose de très intéressant décidément Christophe c'est un hommage aujourd'hui à vous avec nous dans le prochain panel obligé très bien mais il dit les startups aujourd'hui veulent du web 3 veulent lever de l'argent rapidement donc par certains procédés ICO j'en passe et des meilleurs mais elles oublient la communauté la valeur ajoutée pour le consommateur entre guillemets en fait c'est ça qu'il ne faut pas oublier ce que disait Mehdi tout à l'heure il faut créer de la valeur et ça reste vrai qu'on soit en web 3 web 4 web 5 et ça restera vrai jusqu'au web 10 on l'appelle comme on veut une entreprise doit créer de la valeur pour ses participants on les appelle comme on veut actionnaires clients consommateurs partenaires fournisseurs ses salariés ses propres salariés son personnel ses associés etc il faut créer de la valeur et puis les gens sont impliqués et le mieux ça fonctionne je veux dire tous les gens qui ont essayé ça dans notre entreprise c'est vrai aussi dans les écoles si vous faites participer les élèves ils ne sont plus motivés pour aller en cours si vous faites participer vos employés ils ne sont plus motivés pour travailler et si vous faites participer les gens qui veulent mettre de l'argent ils sont actifs c'est un petit peu comme dans une association plus on voit que l'association est forte plus on voit que les gens sont motivés plus on est motivé aussi c'est tout à fait vrai c'est la fameuse intelligence collective qu'on prône chez Blockchain Innov aussi tout à fait alors écoutez il est 10h20 donc on va se laisser encore quelques minutes pour conclure je crois que c'est la confusion là Blockchain Innov on est bien on veut participer c'était pas mal c'est bien c'est bien Christophe intervient encore en parlant de la rentabilité de Sorare Sorare effectivement ils ne sont pas encore rentables mais j'ai envie de dire Uber Eats non plus et ils sont plus tout ce qu'il y a de traditionnel je ne sais pas jusqu'où Uber c'est un bon exemple la cité que ce soit pour le Web2 ou même le Web1 on est d'accord non mais on est d'accord mais c'est ce que tu disais tout à l'heure on a voilà ouais ouais tout à fait bah écoutez en tout cas ce qui est clair c'est que c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder en une heure et le couvrir complètement même en une heure vingt en l'occurrence il va en falloir beaucoup des sessions comme celle-ci je pense parce que le sujet est très large on a touché à des enjeux d'éducation on a touché à des enjeux philosophiques ou politiques ce qui est aussi ressorti de cette dernière partie c'est les aspects marketing et communautaire c'est vrai qu'on dit que le communautaire a un peu remplacé le marketing je ne sais pas jusqu'où c'est exactement ça parce que finalement ce qu'on dit c'est qu'il faut avoir une communauté il faut avoir la bonne communauté mais c'est du marketing quand même c'est du marketing que de trouver la bonne communauté oui même s'il est fait par les autres c'est quand même du marketing l'enjeu il est vraiment dans le ciblage en fait alors quelqu'un qui vit d'Instagram par exemple il dit ça ne sert à rien d'avoir un million de followers s'ils ne sont pas du tout actifs il vaut mieux en avoir 2000 qu'ils soient actifs et en fait je dirais même que dans le Web3 c'est peut-être même ça ne sert à rien d'avoir un million de consommateurs ou 10 000 consommateurs s'ils ne sont pas actifs ouais et surtout s'ils se sont tous des spéculateurs en fait c'est vrai que l'ennemi du Web3 en quelque sorte mais qui en même temps sont leurs meilleurs financiers c'est les spéculateurs un projet qui va vraiment avoir une communauté un projet qui va avoir une vraie communauté il a besoin de la sélectionner cette communauté il y a un gros enjeu en fait sur la sélection des bonnes personnes qui vont être nos ambassadeurs parce que les premiers clients c'est les ambassadeurs et c'est un vrai sujet et ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochain panel vous pouvez éventuellement intervenir surtout sur une communauté comme Instagram tu as raison en fait l'idée c'est de former une communauté mais non qui n'est plus là pour regarder c'est-à-dire il y a un côté égocentrique dans tous ces réseaux sociaux Web2 c'est-à-dire qui ne sont plus là pour te regarder mais qui sont là aussi pour construire avec toi un projet qui dépasse l'ego le jour où on sera arrivé à ça on sera dans un social media type Web3 merci en tout cas c'était très intéressant cette intervention d'autant plus que tu as tout à fait raison Benjamin c'est un sujet stratégique intéressant auquel on ne peut pas le résumer sinon on va faire un masterclass et on va faire une formation sur le business model mais c'est un sujet impactant je pense que c'est vraiment la problématique des investisseurs actuels je rejoins Christophe pour moi une start-up elle ne l'a pas obligée d'ailleurs il y en a beaucoup maintenant qui ne cherchent pas de lever des fonds tant mieux il faut qu'elle cherche un problème à résoudre ou un service à améliorer une fois qu'on est là on a déjà une source qui nous permet de créer de la valeur et de répondre avec un service qui aura forcément l'auditoire et je pense que c'est comme ça qu'il faut évoluer dans le droit il ne faut pas faire des projets NFT qui n'ont ni queue ni tête il ne faut pas suivre des hype juste parce que c'est une hype on a vu comment les ICO sont tombés comment la tokenisation immobilière il y avait un moment de hype maintenant commence à revenir doucement mais sûrement donc il faut construire quelque chose dans la durée et c'est ça auquel je m'inscris et je pense que tous les start-up maintenant il y a quand même un effet qui a permis justement de mettre les entreprises avec une mauvaise proposition de valeur de côté il y a d'autres entreprises qui sont en train d'émerger et moi je pense qu'on pourrait tous ensemble faire progresser moi j'y crois en metaverse mais je pense que c'est un processus un peu long ça me fait penser pour les personnes de ma génération les téléphones on a dit on va avoir le téléphone l'internet dedans entre la promesse et la proposition il s'est écoulé 5 ans oui et la technologie n'est pas prête et puis il n'y a pas nous on a des cas d'usage dans l'éducation mais c'est vrai que sortie du training de l'éducation et des simulations j'ai assisté au MIT la dernière fois on avait été invité par Siemens ils ont trouvé des cas d'usage du metaverse pour les training et c'était très intéressant ils disent nous on ne veut pas de la VR on ne veut pas de l'AR on veut de ce modèle metaverse où on peut collaborer à l'intérieur et recréer nos propres simulations parce que c'est ça l'avantage du metaverse par rapport simplement à la réalité augmentée et la réalité virtuelle et donc il y a des cas d'usage mais la technologie n'est pas encore assez bonne si vous voulez pour répondre à ces cas d'usage encore une fois l'Apple Watch elle a commencé à fonctionner une fois que la technologie était là pour mesurer nos effets de la santé et c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent cette Apple Watch finalement et puis après les autres fonctionnalités du téléphone mais il a fallu d'abord avoir la technologie et un cas d'usage précis qui était par exemple celui de la santé j'ai l'anecdote justement pour l'Apple Watch je te fais l'opportunité juste rapidement s'il vous plaît j'avais trouvé une personne qui avait une Apple Watch la dernière Ultra et je lui posais la question j'ai dit vous êtes content de votre investissement il m'a dit monsieur elle m'a sauvé la vie je dis comment c'est avec des précisions de cette montre que j'ai découvert que j'ai des applis de sommeil donc j'ai vu un médecin et finalement j'avais des applis de sommeil et elle m'a sauvé la vie et finalement on peut dire que la technologie ça permet justement et face à cette réflexion je me suis dit il faut que j'achète une pour vérifier c'était très belle ouais tout à fait il faut que j'achète je suis désolé c'était vraiment parce que on va tous partir c'était vraiment ça j'aimerais faire ma petite conclusion qui sera toute personnelle je vais essayer de résumer 1 créer de la valeur 1 créer de la valeur que vous soyez web 1 à web 15 même en avance il faut créer de la valeur pour créer de la valeur il faut résoudre un problème et ça encore une fois de tout temps même en 3000 ça sera vrai donc si je peux donner un conseil à toutes les startups qu'elles soient web 1 web 3 encore web 2 résolver un problème pour créer de la valeur et ensuite bichonner vos interlocuteurs vous les appelez comme vous voulez salariés actionnaires clients honneurs investisseurs voilà ça sera un peu le mot de la fin et tout ça pour s'inscrire de manière dans un process durable parce que les one shot c'est bien mais ça ne fait vivre personne ça ne fait vivre qu'une fois donc durabilité et sans cesse sans cesse s'occuper de ses interlocuteurs et créer de la valeur voilà super merci beaucoup Loïc merci Mehdi merci à Jean et à Samira qui nous ont déjà quitté c'était un plaisir et c'était vraiment extrêmement intéressant le prochain panel aura lieu d'ici deux semaines sur le thème de la stratégie marketing et communautaire pour les projets web 3 et je pense que ce sera tout aussi passionnant et vous serez conviés pour ceux d'entre vous qui peuvent qui peuvent y participer merci beaucoup merci à tous merci à vous très bonne journée à bientôt à bientôt